Séducteur, séductrice, bonjour ! Une des façons les plus simples et les plus rapides et les plus puissantes de séduire quelqu'un, c'est de soutenir son regard, en particulier un homme par rapport à une femme. Pourquoi ? Parce que dans ce moment, au moment où vous soutenez le regard, le premier regard qui accroche avec une femme, et bien tout est joué. Comment ça marche ? Parce que dans ce moment-là, vous communiquez plein de choses. Vous communiquez que vous avez confiance en vous, que vous êtes quelqu'un d'assuré, qui assume, vous communiquez une intention sexuelle qui est forte, et vous communiquez une certaine, comment dire, une certaine dominance masculine. Alors, je ne parle pas de la dominance, comme dans les années 50, de répression des femmes, non. Je veux dire que certaines femmes, beaucoup de femmes, aiment bien jouer avec la soumission féminine, elles y prennent plaisir et vont vouloir ressentir une certaine dominance masculine en face. C'est un peu le fantasme, si vous voulez, d'être plaqué contre un mur et embrassé sauvagement par un homme. Et bien, le regard que va maintenir un homme, et la femme qui va baisser son regard en premier, c'est les prémices de cette dominance-là qui pourra suivre plus tard dans la chambre à coucher. Donc, le principe à retenir, c'est que vous devez maintenir le regard de la femme quand vous croisez son regard initialement, et ça doit être elle qui baisse ses yeux en premier. Je vous donne un exemple. J'en ai plein des exemples, parce que j'aime bien jouer avec ça, quand je rencontre une femme. Mais je pense à deux exemples en particulier. D'abord, quand j'ai rencontré ma femme Carole dans le métro, je me souviens, nos regards se sont croisés, et je me souviens clairement de l'impression que ça m'a fait quand elle, elle a baissé en premier son regard. Et cette impression de soumission sexuelle qui pouvait laisser imaginer ce qui allait peut-être venir plus tard dans la chambre à coucher. Un autre exemple, c'est quand j'ai rencontré une autre femme avant de connaître ma femme. C'était, c'est un peu une drôle d'histoire, mais je l'ai rencontré dans une réunion de copropriétaires. Et bref, à un moment, elle m'a lancé un regard très soutenu. Elle maintenait mon regard, elle maintenait, elle maintenait. C'était pas évident de tenir son regard. Ça a dû durer peut-être quoi, 5 secondes, mais 5 secondes entières, si vous les comptez, dans une réunion de copropriétaires, c'est très long. Et finalement, c'est elle qui a baissé son regard en premier. Et elle m'en a parlé par la suite. Elle m'a dit qu'elle avait adoré ce moment-là, et qu'elle avait bien aimé que j'ai réussi à soutenir son regard. Comme quoi, alors je dirais que le dernier mot de la fin, c'est que si jamais vous vous loupez, et que c'est vous qui baissez votre regard en premier, ne vous inquiétez pas. Ne prenez surtout pas ça comme une excuse ou un prétexte pour ne pas y aller, parce que vous, vous avez le droit d'aborder une femme imparfaitement, même si vous commettez des erreurs techniques. C'est pas grave, vous devez y aller quand même. C'est Alex Wagner pour la Minute MK sur Morning 6. A bientôt.